Vous êtes en train de planifier vos prochaines vacances et là vous regardez les vols et vous voyez qu'il y a des vols de correspondance. Bon, c'est normal, ça arrive souvent, mais est-ce que vous avez considéré vous arrêter pendant cette correspondance pour visiter une autre ville ? Aujourd'hui on va essayer de voir un petit peu comment on pourrait aménager vos vacances différemment. Soyez les bienvenus à bord. Quand vous réservez un billet d'avion, un facteur qui est très important pour la plupart des passagers, c'est le prix. Et bien souvent, les billets les moins chers vont vous faire arrêter une fois ou deux fois en route, dépendamment de où vous allez, surtout si vous faites du long courrier. Et ce concept de s'arrêter en escale est quelque chose qui peut être intéressant parce que pour un prix similaire, vous pourriez éventuellement vous arrêter et visiter une ville supplémentaire. Donc rajoutez un pays ou une ville dans votre longue liste de pays que vous avez parcouru. Si on se rend compte pour la première fois, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. La chaîne c'est Victor Voyage, c'est le même nom sur Instagram d'ailleurs. Et on parle toutes les semaines de conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Mais je vous parle également sur certaines vidéos de vie des hôtesses de l'air, des stewards, des PNC, des agents de bord, tout ça. C'est le même nom. Et un peu comment se passe notre vie lorsque l'on est à bord, quelle est notre formation, comment est-ce qu'on gère un avion, comment on gère des passagers. Toutes ces choses-là, j'essaie de les couvrir. Donc vous avez des playlists qui vont vous aider à préparer votre voyage, qui vont vous aider le jour de votre départ. Et aussi qui expliquent un petit peu la sécurité à bord, le travail des hôtesses de l'air, des stewards, des PNC. Et également, vous avez des histoires de passagers où je vous présente certaines des situations les plus cocasses qui me sont arrivées sur mes vols. Donc si ce genre de sujet vous intéresse, abonnez-vous, comme ça vous ne manquez aucune vidéo. Il y en a une chaque semaine. C'est gratuit. Vous avez juste appuyé sur le petit bouton rouge. Vous pouvez également activer la cloche. Et puis mettre un pouce vers le haut si le sujet d'aujourd'hui est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Juste avant de commencer, je voulais vous indiquer qu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner une petite mise à jour sur les e-SIM. Juste avant de partir en vacances, je vous avais expliqué que j'allais essayer ce nouveau concept. Enfin, c'est nouveau pour moi. Des e-SIM, donc pour éviter les frais d'itinérance de mon opérateur téléphonique. Et pouvoir être joignable et utiliser la musique, la vidéo, etc. à l'étranger sans avoir à payer une fortune. Donc je vous donnerai une petite mise à jour à la fin de la vidéo parce que ce n'est pas le but principal de la vidéo aujourd'hui. Alors, s'arrêter en route. C'est quelque chose auquel on n'a pas toujours pensé. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, pour schématiser un petit peu. Imaginez, vous faites un vol entre Paris et Sydney en Australie. Mais il n'y a pas de vol direct. Bien que maintenant, il y a un vol Londres-Sydney. Mais en tout cas, il n'y en a pas au départ de Paris. Donc vous devez vous arrêter quelque part. Et par exemple, vous volez avec Emirates, vous vous arrêtez à Dubaï. Mais peut-être, vous pourriez prendre l'occasion de visiter cette ville. C'est quand même assez intéressant. Et puis on n'a pas tous les jours l'occasion d'aller voir une grande ville comme ça, construite dans le désert. Autre cas de figure, vous vous en allez à Los Angeles. Mais le vol le moins cher passe par Atlanta. Vous voyagez sûrement avec Delta dans ce cas-là. Eh bien, pourquoi ne pas vous arrêter pendant quelques heures à Atlanta et aller visiter un petit peu la ville ? Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe et quels sont les conseils et les choses à éviter aussi. Donc, vous n'allez pas réserver deux vols. Vous allez demander au site internet de faire un vol entre Paris et Los Angeles. Et dans la liste des vols qui vous sont proposés, vous voyez qu'il y a une escale Atlanta. Mais le site web va vous indiquer le prix de Paris à Los Angeles. Ce n'est pas un Paris-Atlanta plus un Atlanta à Los Angeles. C'est un prix global. Et donc, vous avez le droit à cette escale. Il faut savoir qu'en général, votre escale peut aller jusqu'à 23h59min. Si vous passez la barre des 24h, c'est considéré comme deux vols séparés. Ce n'est plus une escale. Et donc, vous allez avoir des frais supplémentaires. En fait, là, le système va calculer deux vols et les éditionner tous les deux. Mais si vous avez un transfert qui va jusqu'à 23h59min, dans la plupart des cas, il y a encore quelques exclutions. Mais dans la plupart des cas, dans ce cas-là, il n'y aura pas d'incidence sur le prix. Donc, autant en profiter. Pour trouver ce genre de choses, donc si la ville d'Atlanta, par exemple, est quelque chose qui peut vous intéresser, le site internet va sûrement vous donner la meilleure correspondance pour que vous passiez le moins de temps possible à Atlanta. Mais si vous redemandez le même vol, mais cette fois-ci, vous demandez un vol multitronçon, multisecteur. Il y a plusieurs noms pour la même chose, mais multidestination. Donc, vous demandez un Paris-Atlanta, départ, je ne sais pas, moi, par exemple, le 1er août. Et ensuite, vous demandez un Atlanta-Los Angeles, départ le 2 août. Mais vous vous assurez à ce que votre escale boisse moins de 24h à Atlanta. Et dans ce cas-là, normalement, le prix devrait être consolidé. Ou il y aura un léger frais supplémentaire. Mais normalement, ça ne devrait pas être trop important. Je vais vous raconter quelque chose que j'avais fait il y a quelques années. À l'époque, j'habitais encore à Montréal et je m'en allais à Paris. Et j'ai magasiné en ligne et je voyais que les prix de Montréal-Paris étaient beaucoup plus élevés avec Air Canada que faire un New York-Montréal-Montréal-Paris. Le vol Montréal-Paris est le même, mais il y avait au moins 40% de moins cher si je partais de New York. En fait, tout simplement, Air Canada a essayé d'attraper le plus de passagers possible au départ du marché américain et les faire transiter par Montréal. Alors, je me suis dit, pourquoi pas ne pas descendre à New York avant. Donc, j'ai acheté un billet, un aller simple, Montréal-New York, il n'est pas trop trop cher. Et puis, j'ai passé dans ce cas-là, moi, j'ai passé une journée et une nuit à New York et le lendemain, je suis arrivé à l'aéroport de New York et je suis parti vers Montréal et vers Paris. Tout ça m'a coûté moins cher que si j'avais fait le vol direct. Donc, c'est légèrement différent comme exemple que ce que je vous avais né au départ, mais c'est aussi quelque chose qui est possible. Alors, attention par contre, ne pas sauter aucun vol. Si je m'étais présenté directement à l'aéroport de Montréal en disant, non, non, finalement, je n'ai pas fait le premier vol de New York à Montréal, dans ce cas-là, mon billet aurait été invalide. Si vous ne vous présentez pas pour un de vos vols, automatiquement, le reste de votre réservation s'annule automatiquement. Et si les billets n'étaient pas remboursables, eh bien, vous l'avez dans le baba, comme on dit. Donc, ne faites très attention à ce genre de choses. Mais moi, je me suis bien présenté, j'ai acheté séparément mon vol pour New York et le lendemain, je me suis présenté à l'aéroport de Newark et je suis parti vers Montréal. Je fais coucou en transit à la maison pour juste, je crois, deux heures. Et après, je continuais vers Paris et donc, ça m'a rajouté une petite escale supplémentaire en route et ça tombait bien parce que j'avais des amis à voir à New York. Alors, pourquoi faire ça ? Donc, pour visiter une ville supplémentaire, mais aussi, si vous êtes un peu comme moi, vous avez des amis un peu partout sur la planète, parce que maintenant, tout le monde est rendu pas mal nomade, eh bien, c'est l'occasion d'aller voir des amis que vous n'avez pas vus depuis très longtemps. C'est comme ça, par exemple, que j'avais visité la ville de Zurich en Suisse. J'avais pris un Airbnb, mais j'avais des amis qui étaient en ville à ce moment-là. Et donc, pendant la journée, j'ai visité la ville parce qu'elle travaillait. Le soir, on a soupé ensemble et le lendemain matin, je repartais et je crois que j'allais vers Hong Kong. Donc, vous pouvez faire du pire de coup. Alors, évidemment, il va y avoir quelques frais parce que vous allez devoir payer un hébergement que vous n'aviez pas si vous aviez une bonne correspondance entre 2 et 3 heures à votre escale de transfert. Donc, lorsque vous allez magasiner pour un hébergement, un Airbnb ou un hôtel, si vous avez pris un hôtel, je vous conseille de prendre un hôtel souvent près de l'aéroport. Comme ça, vous allez pouvoir relaxer avant de prendre votre deuxième vol et vous n'aurez pas à courir et stresser, repartir d'un centre-ville une deuxième fois pour vous rendre à l'aéroport. Donc, regardez les navettes qui existent entre votre hôtel et l'aéroport, mais aussi la desserte entre l'aéroport et le centre-ville. Certains aéroports, parfois, peuvent être éloignés du centre-ville. Donc, est-ce que vous n'allez pas perdre des heures et des heures dans le transport ? Sur beaucoup de villes, vous avez des navettes ou des trains ou des autobus, etc. Donc, regardez les options qui sont disponibles pour pouvoir aller visiter votre ville d'escale, sachant que vous avez un temps qui est quand même assez limité. Autre chose à considérer, est-ce que vous avez besoin de documents pour pouvoir sortir de l'aéroport et visiter ? Si vous êtes en transit, dans la plupart des cas, et là, il y a encore des exceptions, les États-Unis en sont de grosses, et c'est une grosse exception, mais dans la plupart des cas, lorsque vous êtes en transit et que vous ne sortez pas de l'aéroport, vous n'avez pas besoin de documents de voyage, puisqu'en fait, on a juste regardé votre destination finale. Si, par exemple, vous faites un Paris-Montréal-Chicago et que vous décidez de passer 23h59 à Montréal, vous allez devoir donc sortir de l'aéroport et donc entrer légalement au Canada. Alors que si vous étiez en transit pour les États-Unis, vous n'entrez pas au Canada, vous n'avez pas besoin d'avoir ce testat canadien, c'est un nom un peu différent, mais un document qui vous permet de pouvoir rentrer légalement au Canada. Donc, regardez, pour vous aider, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos, il existe un site de IATA, qui est l'association des transporteurs aériens, qui vous permet de rentrer votre escale de départ, escale de transit, escale d'arrivée. Vous mettez votre passeport, quel pays a émis votre passeport, vos dates de voyage, et puis, en fonction de ça, il va vous dire si vous avez des documents qui sont requis. C'est le même système qu'utilisent les compagnies aériennes et beaucoup d'agents de voyage pour justement avoir cette information, sauf que là, c'est une version web qui est complètement gratuite. Donc, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Un autre petit avantage de cette escale en route, c'est que ça réduit souvent votre fatigue. Si vous avez à faire deux longs vols, par exemple, je reprends mon exemple, vous vous rendez en Australie, vous arrêtez à Dubaï, ces deux très longs vols, eh bien, au moins, vous faites un break, vous avez l'occasion d'aller pouvoir sortir de l'aéroport, vous allez pouvoir prendre une douche, aller dans un hôtel, éventuellement aller nager. Lorsque j'ai commencé mes vacances, qui viennent de se terminer il y a deux jours, je partais d'ici, donc je suis quelque part dans le Pacifique, j'allais à New York, je me suis arrêté à Los Angeles. Eh bien, à Los Angeles, bon, je ne suis pas passé 24 heures, j'avais d'autres choses à faire, mais j'avais fait en sorte d'avoir une escale de 12 heures, et donc je m'étais réservé à un hôtel près de l'aéroport de l'Axe, et c'était un petit hôtel, mais au moins, j'avais l'occasion de pouvoir prendre l'air, j'ai pu aller manger quelque chose qui n'est pas de la bouffe d'aéroport. Lorsque je suis arrivé à l'hôtel, j'ai pris une douche, il y avait une piscine, donc j'ai été me baigner un petit peu, j'ai profité du soleil, après avoir passé plus de 12 heures dans un tube en métal, et avant d'en repasser encore 5, eh bien, ça m'a fait un bon break. Plusieurs fois aussi, j'ai fait la même chose, j'ai allé à Manhattan Beach, qui n'est pas très loin de l'aéroport de l'Axe, et puis en plus, non seulement je marchais sur la plage, j'allais manger, je prenais l'air, et en plus, je me réservais un massage, qui n'était pas très loin, et après, je repartais à l'aéroport, je faisais mon dernier vol. Donc, j'arrive le lendemain beaucoup plus frais et dispo, plutôt qu'avoir les deux vols directement dans le corps. Alors voilà, c'est juste quelque chose pour vous, pour considérer, je vous ai donné quelques conseils, si vous avez des doutes, vous pouvez aussi toujours passer par un agent de voyage qui peut vous aider à organiser ce genre de choses, mais c'est une bonne idée, et puis honnêtement, moi j'ai pu voir comme ça quelques amis que je n'ai pas l'occasion de voir souvent, faire la surprise, je dis, j'arrive, est-ce que tu as le temps de me voir juste pour le temps d'un repas ? Ça peut être juste un lunch, mais au moins, on peut passer un petit peu de temps ensemble, ou aller explorer une autre ville que vous n'auriez pas eu l'occasion forcément de voir. Alors, mise à jour sur les e-SIM. Donc, les e-SIM, qu'est-ce que c'est si vous n'avez pas vu la première vidéo ? Donc, dans mon téléphone, et je pense, je peux me tromper, mais je pense que ça ne fonctionne que pour les iPhones, mais regardez le site internet, je vous mets le lien dans la barre d'infos, qui s'appelle Air Allo, donc en tout cas, ça fonctionne pour l'iPhone. Donc, dans votre téléphone, vous avez une carte SIM, cette petite puce, et la SIM, en fait, c'est votre ligne de téléphone, elle vous est donnée par votre opérateur téléphonique, donc si vous changez de SIM, vous changez du numéro de téléphone. Donc, vous avez une SIM, mais il existe ce qu'on appelle les e-SIM. Les e-SIM, ce sont des SIM digitales, fictives, en fait, qui vont être installées dans la mémoire du téléphone, et qui vont être une deuxième ligne, tout simplement. Donc, vous pouvez comme ça installer une deuxième ligne. Il y a des gens qui l'utilisent, par exemple, ils ont leur téléphone privé, et puis ils ont une e-SIM pour leur ligne professionnelle. Et donc, à chaque fois qu'ils appellent, ils choisissent quelle ligne ils vont utiliser. Ils appellent le même destinataire, mais c'est leur dire, est-ce que tu veux appeler en tant que Victor travail ou en tant que Victor personnel ? Bon, c'est le même principe. Les frais d'itinérance lorsque vous voyagez à l'étranger, dans certains cas, peuvent être très, très chers. Je sais, j'entends souvent parler des Français qui disent qu'ils utilisent free, comme réseau téléphonique, et ça comprend énormément d'appels et de données gratuites, un peu partout sur la planète, vous avez beaucoup de chance. Parce que, par exemple, je sais que mes amis canadiens, il y en a qui m'ont rejoint lorsque j'étais à New York, ils payaient quelque chose comme 13 dollars par jour en frais d'itinérance. Donc, ça peut revenir très, très cher. Pour moi, c'est un peu moins cher, c'est 11 dollars pour 3 jours. Mais je partais 3 semaines et demie, donc ça commençait à faire un budget, puis je voulais quand même rester joignable. Donc, j'ai considéré, c'est E-SIM, j'ai dit, je vais l'essayer pour la première fois. Mon itinéraire était Etats-Unis, Antilles, Etats-Unis, Canada. Donc, j'ai changé plusieurs fois de pays, et j'ai décidé, j'ai regardé en ligne, et il y avait des bons commentaires sur l'application qui s'appelle Air Allo. Donc, pareil, je vous mets le lien dans la barre d'infos. J'ai installé l'application, et voilà comment ça fonctionne. Vous décidez où est-ce que vous allez aller. Donc, vous avez une liste de pays, et puis vous allez voir en fonction de ce que vous avez besoin, le nombre de données, et puis la durée de validité de ces données. Et puis, si vous regardez bien en détail, vous allez voir également sur quel réseau téléphonique vous allez être utilisé. Donc, lorsque vous avez fait votre choix, vous achetez votre E-SIM, vous payez directement sur l'application par carte de crédit, et elle est prête à être installée. Donc, pour l'installer, vous l'installez au moment où vous allez arriver dans le pays. Il faut que vous soyez connecté au moins à la Wi-Fi, donc souvent dans les aéroports, vous avez la Wi-Fi. Et puis, vous l'installez, c'est très très simple. Ça a l'air un peu compliqué, mais honnêtement, c'est vraiment très facile. Vous avez des copies d'écran qui vous sont montrées, donc vous avez juste, moi j'ai fait des captures d'écran pour les garder au cas où, mais vous appuyez sur trois boutons dans votre téléphone, et la carte est installée. Et ensuite, vous avez les deux lignes téléphoniques. Donc, ce que j'ai fait, j'ai désactivé ma ligne de la maison, ma ligne principale, juste à tourner le bouton pour dire que je la désactivais, et c'est l'E-SIM qui a pris le relais. L'E-SIM n'avait pas de numéro de téléphone, je ne l'utilisais que pour les données, mais on s'entend que maintenant, on téléphone avec WhatsApp, avec Messenger, avec des applications de données de toute façon, et beaucoup moins avec des numéros de téléphone. Donc, ça m'a permis de pouvoir rester joignable, mais également de pouvoir regarder des vidéos, de pouvoir téléphoner en vidéo, de pouvoir écouter ma musique, d'aller sur Instagram. Toutes ces choses-là, j'ai pu le faire à un moindre coût. Moi, l'E-SIM que j'avais utilisé, c'était 30 jours, je crois que j'avais 3 gigs, et ça me coûtait une dizaine de dollars US. Donc, on va vous dire que c'était beaucoup moins cher que payer 10 dollars pour 3 jours. Petit truc, comme moi j'ai changé de pays plusieurs fois, à chaque fois, vous changez de pays, vous installez une nouvelle E-SIM, et vous ne pouvez pas la réinstaller plus tard. Donc, ma première E-SIM des Etats-Unis, lorsque je suis parti aux Antilles, il me restait des données, elle a été perdue, parce que j'ai mis la CIM des Antilles, et après j'ai réinstallé une autre E-SIM des Etats-Unis. Mais à la fin, ça m'a quand même coûté beaucoup moins cher. Vous avez aussi des E-SIM qui vont couvrir des territoires, des continents, ou plusieurs pays ensemble. C'est par exemple le cas du Canada et des Etats-Unis, qui peuvent être tous sur la même E-SIM. Donc, à vous de regarder ce qui vous intéresse. Moi, je n'ai eu aucun problème, j'ai eu un souci une fois avec la CIM canadienne. Lorsque je l'ai installée, elle était bien sur le réseau, mais je n'avais pas les données, j'ai envoyé un message à RALO, et le lendemain, il devait y avoir un problème technique, peut-être avec l'opérateur local, j'imagine, mais ils m'ont envoyé une nouvelle E-SIM dans mon compte, je l'ai installée, et celle-ci a fonctionné immédiatement. Donc, je n'ai vraiment eu aucun souci, c'était un très très bon service. La vidéo n'est pas du tout commanditée par RALO, j'ai payé toutes mes E-SIM avec mes sous. Ils ne savent même pas que je parle d'eux, et puis je ne sais même pas parce qu'ils parlent français, donc on ne sait pas qu'ils verront cette vidéo. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je vous invite à essayer, si vos frais d'itinérance à la maison sont très très élevés. Voilà, la vidéo commence à être un petit peu longue, donc on va s'arrêter là, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, une fois de plus, à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner. On se retrouve la semaine prochaine, et en attendant, n'hésitez pas, vous pouvez mettre vos commentaires sur les escales que vous avez pu visiter comme ça, ou les E-SIM dans les commentaires de la vidéo, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501